Oui, je n'avais pas prévu d'intervenir non plus, mais quand on voit le mécanisme qui a été adopté pour justement compenser cette exonération de taxe d'habitation, le transfert du foncier bâti, on voit que ça fonctionne bien, ça reste quand même une ressource sur laquelle moi j'ai été maire pendant 16 ans, je ne suis pas un député déconnecté du terrain, et je pense que c'est une bonne méthode. Je me souviens de la suppression de la taxe professionnelle, ça a été beaucoup plus, je dirais, traumatisant, et là on l'a vu arriver sans vrai phénomène de compensation. Donc quant à couper le lien, effectivement on a pu le constater sur la taxe professionnelle, qui ne fonctionnait pas si mal à l'époque, c'est fait. Moi je pense que la suppression de la taxe d'habitation, malgré ce qu'on peut dire et qu'on peut entendre, c'est vrai, mais je vous rappelle que la taxe d'habitation n'est pas supprimée pour les résidences secondaires, il y a des possibilités d'augmentation, et que le transfert du foncier bâti sur les communes vont donner au maire, j'ai fait les calculs, un levier, sans pour autant partir dans des délires d'augmentation, mais c'est un bel outil pour pouvoir agir avec la fiscalité locale, donc je pense que c'est une très bonne mesure d'équité et pour laquelle moi je suis tout à fait favorable.